Pascal Aigret, Adama Batili, bonjour. Bonjour. Alors, Les gars de Villiers, votre ouvrage, c'est l'histoire de dix jeunes. Ils ont tous grandi dans la même cité, une cité dite sensible, à Villiers-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Et ensemble, vous avez voulu écrire un livre, Pascal Aigret. Comment s'est passée cette rencontre avec ces gars de Villiers ? Donc, à l'automne 2007, je reçois un mail d'un sociologue qui a fait circuler dans ses réseaux le mail de Marouane Mohamed, qui est le grand frère d'un des dix, qui dit, voilà, il y a dix garçons qui cherchent quelqu'un pour les accompagner, pour écrire un livre. Et on s'est rencontrés, et en fait, ça a accroché très très vite. Ce que je trouvais intéressant aussi, c'est cette idée que justement, c'était leur texte, mais j'allais dire que justement, c'est pas un livre de journalistes ou de sociologues sur la banlieue, comme il y en a beaucoup, mais là, c'est vraiment leur prose. Qu'est-ce que vous avez voulu transmettre de cette banlieue ? Comment vous avez vécu ? L'image de la banlieue, elle n'est pas forcément bien, elle est souvent péjorative. Et c'est dans ce sens-là où aussi, voilà, après les émeutes de 2005, on s'est dit, ouais, il faut qu'il y ait une voie de la banlieue qui se lève et qui dit, bah, la banlieue, c'est pas que ça. En tout cas, même s'il peut y avoir du trafic, il peut y avoir des mauvaises choses qui s'y passent, mais il y a aussi des bonnes choses, mais ça se passe un peu partout. Et l'écriture, c'est aussi une forme d'introspection. Et c'est aussi cet exercice-là, en tout cas pour ma part, que j'ai trouvé intéressant et auquel j'ai adhéré tout de suite pour le livre. On a l'impression, quand on lit votre ouvrage, que quand on fait partie de la cité, on fait souvent partie d'un clan, d'un groupe, qu'il y a une solidarité, on est soudé pour le meilleur comme pour le pire. Qu'est-ce que vous en pensez, Adam ? Vivre dans une cité, il y a des bons moments, mais il y en a aussi des difficiles. C'est vrai qu'à un moment, on a mis tous les gens avec les mêmes problèmes, qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent. C'est des parents immigrés, souvent, qu'on retrouve dans une cité. On se retrouve un peu parce que, voilà, ma mère, elle est étrangère à ce pays. La mère de mon pote aussi. On se dit à la vie, à la mort, dans le sens où, bah voilà, j'ai grandi avec toi, t'as grandi avec moi. Les soucis que je vis, tu les vis aussi, mais aussi quand ça se passe bien, t'en fais pas, je t'en ferai profiter. Ils ont fait des bêtises, quand même. Oui, parce que les Gatvilliers, c'est pas des enfants de cœur. Certains sont passés par la case-prison. C'est pas toujours évident de vivre dans la cité, et surtout de s'en sortir, Pascal et Gré. Comme le dit Adama, la cité, c'est quand même d'abord des familles en général pauvres, avec, pour la jeunesse actuelle, des problèmes de chômage, avec une présence de trafic de drogue. Ils le cachent pas, ils le racontent. Ils ont fait des bêtises, oui, et ils sont confrontés aussi au rapport avec la police, et parfois au rapport à l'institution judiciaire. Il y a des choses qui les ont soudées, et qui les ont aidées à prendre ce qu'ils appellent le droit chemin, et notamment la solidarité qu'il y a dans une cité, et dont on parle pas très souvent, le foot, en l'occurrence pour eux ça a été très important, et puis aussi la religion. Ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y a pas de filles dans ce groupe. On a réfléchi à ça. Quand on s'est rencontrés, ils étaient dix garçons, et c'est vrai que je leur ai dit où sont les filles. Et en fait, ça ne correspond pas à la réalité du vécu dans une cité. On ne traîne pas avec les filles en bas des immeubles. Il y a un grand respect pour les grandes sœurs, mais dans le vécu urbain, à l'extérieur, les filles ne traînent pas. Comme ils voulaient raconter aussi, justement, leurs bêtises, parfois les embrouilles avec les garçons d'autres cités, ce ne sont pas des choses qu'on vit avec les filles. C'est un sujet tabou, Adama, les filles ? C'est vrai que l'image qu'on se donne des gars de cités, souvent, ce n'est pas des caïds, mais on est des gros durs, où les sentiments ne nous touchent pas. Bien au contraire, on cache encore plus ça, parce que je pense que ce n'est pas une forme de fragilité, mais c'est une forme... On est plus humanisé, en fait, avec le sentiment amoureux, et ce n'est pas ce qu'on veut montrer, surtout pas l'adolescence, parce que c'est vrai que c'est la période où il faut s'affirmer, il y a les embrouilles des cités. C'est surtout ça dans une cité, c'est voilà, il faut être là, parce que j'ai ma bande de potes et on s'affirme, on regarde les autres. Voilà, moi, j'ai vécu une histoire d'amour en plein dans cette période, et c'est peut-être le petit jardin secret qu'on veut couver, qu'on veut garder pour soi, mais on en parle. C'est vrai qu'il y a des discussions que j'ai pu avoir avec mes amis, et la fille, c'est intime, en fait. Ce n'est pas quelque chose qu'on expose comme ça. Par exemple, la politique vous est intéressée, on sait que dans les cités, il y a un taux d'abstention très élevé, près de 70% de jeunes ne votent pas. Est-ce que c'est un sujet qui vous préoccupe ? Est-ce que, par exemple, vous avez été sensible aux propos de Nicolas Sarkozy lorsqu'il disait « il faut nettoyer la cité au Karcher » ou dernièrement, Claude Guéant, avec la question des civilisations qui ne sont pas les mêmes, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça vous choque ? Ça nous interpelle, après. Moi, je pense que c'est aussi la pensée d'une majorité de Français. Ils disent tout haut ce que certains pensent tout bas. Maintenant, c'est vrai que porter de l'attention, ça veut dire que ça nous a touchés. Je ne porte pas de considération à ces propos. Après, c'est vrai que ça peut être blessant dans le sens où, ce sont des gens qui vivent, quand on dit « nettoyer la cité au Karcher », c'est nettoyer des saletés d'une voiture. Non, on n'est pas ça. On reste des humains, on reste des gens comme eux. Il faut qu'on porte de la considération aux gens qui habitent dans les cités, mais comme aux gens qui habitent dans les quartiers riches, ce n'est pas excusable. Il faut le dire, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Avance, fais ton chemin, et demain, si tu dois voir une tribune où tu peux parler, comme un livre ou autre chose, c'est là où, en tout cas, tu peux le faire. Merci Adama Batili, merci Pascal Ligret. Les gars de Villiers, donc publié aux éditions Djingo.